et salut à tous et à toutes c'est crazy man et on se trouve pour notre toute nouvelle patrouille notre troisième patrouille sur scp dfr et cette fois ci c'est en tant que gendarme que nous allons patrouiller dans les rues de gta sans plus tarder nous sommes partis on est parti pour pour notre service on se met tout de suite disponible pour le central et on peut partir voilà donc on va attendre notre première intervention bah la voici la voilà on va l'accepter on va la prendre et on est parti voilà tant que centrale nous communique l'adresse et on est parti ok ok voilà un peu du mal sur la voiture c'est un peu moi c'est moi qui ai un peu du mal je pense allez on va dire qu'on a rien vu l'urgence fait qu'on a dû rouler sur un trottoir on va finir par y arriver ok voilà donc le suspect est là à malheureusement je ne rappelle plus pourquoi on intervient on va essayer de l'arrêter mais il prend déjà la fuite de quai donc on peut déjà l'arrêter pour ce motif stop arrêtez vous oh ok on l'a eu ok relevez vous relevez vous les mains derrière la tête arrêtez vous et voilà suspect sous contrôle suspect arrêtez voilà on va l'emmener nous même on va le prendre et voilà bien la première opération ce sera ce sera bien déroulé on va le remettre dans le véhicule et directement aller le déposer au commissariat voilà on peut y aller voilà on peut y aller voilà on va rester avec les gyrophares puisqu'on a un suspect à aller déposer au commissariat le plus vite possible oh ok attention il s'est passé bon donc voilà première opération déjà terminée voilà donc on a des collègues qui vont venir chercher le suspect bien sûr ils n'ont pas fermé ma porte ça change de d'habitude on va faire tout soi-même voilà donc on patrouille en tant que gendarme donc dites moi ce que vous pensez des véhicules détenus moi pour ma part je trouve qu'ils sont plutôt bientôt fait assez réaliste et voilà quoi ça fait plaisir de patrouiller avec des véhicules qu'on a l'habitude de voir quand c'est rouge ok donc on va repasser ici en essayant de ok raté j'ai du mal à contrôler la voiture pourquoi je ne sais pas bon allez on va essayer de mieux conduire donc voilà on a parti pour la 10e opération il me semble que c'est un je ne sais pas trop faire gaffe mais je crois que c'était personne à coliser au volant je crois qu'il a un suspect d'être juste ici ok il est juste devant haut il a l'air d'être très alcoolisé vu comment il conduit je crois qu'on va pas trop avoir du mal à l'arrêter il défonce tout sur son passage là le coeur va lui demander au plus rapidement possible de se mettre sur le bas côté s'il accepte ok il devra d'être coopératif il a une arme il a une arme il a une arme ok ok il va sortir notre arme là c'est de neutraliser il sort il sort il sort il sort suspect neutralisé c'est bon on a neutralisé le suspect on va prendre l'arme on va essayer d'appeler des secours bon je pense qu'il pourra rien faire là pas nous débarrasser du cadavre on va essayer de bloquer un peu on va essayer de bloquer un peu un peu l'accès ok bon on a les 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 pompiers qui devrait arriver et nous on va pouvoir repartir et dans le feu de l'action on va accepter une nouvelle intervention on est déjà on est déjà chaud à intervenir ok on a une personne armée qui qui se balade dans la rue ok elle situe pas très loin d'ici parfait ok elle est juste là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter on va on va lui demander de s'arrêter aussi et on va la contrôler voir c'est énorme sur elle ok elle joue à son arme on va la fouiller on va donc on va sur la tête on va procéder à une fouille ok donc on a trouvé une arme on attend des tas d'arrestations ok on va l'arrêter voilà c'est bon on peut passer des menottes on peut passer des menottes et on va appeler les collègues pour la prendre et on va aller ok allez allez vous la déjard voilà on vous la laisse Ok voilà donc il va déjà commencer à faire nuit Donc on va retourner au commissariat et changer de véhicule Pour reprendre le même mais dans un meilleur état Voilà donc on se retrouve avec notre nouveau véhicule en pleine journée Et donc on est reparti pour notre patrouille Voilà donc c'est parti on s'est mis en service Et on n'a plus qu'à attendre mais on sent tomber Ok donc celle là, cette armonition là je vais Je vais la décliner, on va en attendre une un peu meilleure Oups, pardon, pardon Désolé Alors attention au passage piéton madame Ok cette armonition là va l'accepter Donc on a une personne qui s'est agressée On a une personne qui s'est agressée Ok donc normal, c'est dans la respawn juste à côté Le suspect droit devant Petite poussette pour neutraliser le suspect Elle est remet, elle est remet S'il vous plaît, chez votre arbre Voilà Ah, ça fait du bien, le suspect qui coopère un peu Oh mais elle est plutôt barraquée Allez, hop Cette fois-ci on va demander aussi à Colleen de la prendre De la prendre en charge Donc voilà, j'ai une petite aberration Vous m'excuserez pour, comment dire Si on peut dire la petite absence Mais c'était pas vraiment l'absence C'était un petit problème avec le plot des vidéos La question des droits d'auteur, tout ça J'ai eu quelques soucis Donc, même si vous pouvez voir cette vidéo C'est que tout va bien C'est qu'elle a enfin pu être postée On a une autre intervention Donc c'est la même Mais parfois elles peuvent être différentes Ça dépend juste des suspects qu'on arrête tout ça Parfois ils sont coopératifs, d'autres non On va voir ça Ok, ok, elle vient de sortir Oh, pas le temps de prendre le taser On va tout de suite essayer de la neutraliser Oh, elle est direct agressée à la sortie de, je ne sais pas où Elle est direct agressée à la civile Ok, stop, bougez plus Donc là, j'étais obligé de faire visage De mon pistolet, je n'ai pas eu le temps de sortir le taser Je pense que si je n'avais pas intervenu tout de suite On aurait peut-être eu la victime qui aurait peut-être été décédée Je veux en la France, je n'ai pas besoin de voir C'est quoi ça veut dire Je ne veux pas avoir un peu de pêles Je sais que tu veux une pêle Je sais, on va être en place Je ne veux pas Je ne veux pas ... ... ... ... ... ... ... voilà donc on a encore encore nos collègues qui vont venir chercher notre suspect et l'emmener à l'intérieur c'est pas grave cette fois-ci ils vont fermer la porte bah voilà c'est pas si compliqué donc ouais je vais faire une toute petite coupure et on va se retrouver juste après avec un nouveau véhicule la mégane rs de la gendarmerie donc la gendarmeresse qui est la voiture d'adaptation rapide de la gendarmerie maintenant on va plutôt s'en servir pour pour patrouiller un peu c'était juste pour dire de changer un peu de de véhicule je vais vous montrer les véhicules à ma disposition de la gendarmerie ok donc on va on va arrêter tout de suite cette voiture là qui a grillé le feu juste avant on a la police qui est sur une intervention ok on a une voiture qui va nous bloquer le passage et ça va être cool ça bon je crois que on va essayer de se mettre devant on va essayer de se mettre devant on va essayer de se mettre devant ok c'est bon ça marche voilà on va pouvoir enfin s'occuper de cette belle voiture ok donc vous avez grillé un feu je vous demandais vos papiers ah d'accord vous les avez oubliés à la maison bon donc on va être obligé de mettre une petite amende de 100 dollars donc pour le feu grillé et pour l'oubli des papiers voilà et voilà bon il a de la chance sinon je l'aurais fait sortir et arrêter bon je vais pas faire de petit switch pour ça voilà je vais utiliser mon trainer ce sera plus rapide voilà trainer que je vous ai peut-être jamais présenté puisque je voulais faire plutôt des patrouilles RP mais bon là c'était une petite réparation entre deux et puis ça nuit pas tellement que ça au RP donc simple native trainer que j'utilise donc qui sert à faire spawn par exemple toutes les voitures du jeu qui existent ou encore bien d'autres trucs comme le gun mode ou des trucs du genre mais que je n'utilise pas pendant les patrouilles bon donc voilà après cette petite perturbation on est reparti et au fait juste avant si vous avez pu voir on avait une petite voiture de la police nationale donc voiture qui me servira peut-être lors d'une de mes prochaines patrouilles en tant que policier mais pour l'instant on va rester sur notre patrouille de la gendarmerie et on va partir un petit peu sur l'autoroute pour pousser un peu cette mégane RS enfin avec les vitesses plus mes talents de conducteur ça risque de faire mal ok une nouvelle intervention on va prendre on est parti on attend bien sûr que le central nous communique les informations dont dont la position et c'est parti et c'est parti Ah, c'est fou ! Bon, on va faire comme ça pour cette intervention-là, on ne va pas utiliser trainer. On espère plus trop me prendre de dégâts. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Ok, on vient de croiser le suspect. La poursuite s'engage. On pourrait peut-être entendre, en plus de mes gyrophare, un petit bruit supplémentaire. C'est à cause de la porte qui est restée ouverte. Je trouve ça plutôt bien fait. C'est un petit script que j'ai rajouté en plus. Voilà, que je trouve assez... Bon. Bah dis donc. J'ai conduit vraiment mal pour cette patrouille. C'est à cause de votre propriétaire. Ok, donc on est ici avec un suspect qui est... Un peu fou quand même. On va avoir du mal à l'arrêter celui-là. Il a l'air d'avoir une assez bonne voiture aussi. Je ne peux pas dire. Ok, donc il a été un peu plus fort. C'est un peu plus fort. Mais bon, si il conduit aussi mal que ça, il devrait se neutraliser aussi lui-même. Ok Il est juste derrière On dirait que sa voiture elle en a pris un coup Autant que la mienne Non là sa voiture Il a du mal à partir Allez sort du véhicule Ok il prend la fuite Stop Donc on va Procéder à l'arrestation On a appelé une voiture en assistance Comme ça On sera déjà là pour le prendre Pour le prendre On va pas s'embêter On va pas s'embêter à le déposer On va le confier à une autre patrouille Ils ont l'air d'être déjà là Ok voilà On peut la relaisser Et voilà donc Notre patrouille va prendre Déjà fin On va s'arrêter ici pour notre patrouille numéro 3 En tant que gendarme Donc voilà j'espère que vous aurez apprécié cette patrouille Bon et pour la fin de la patrouille On va la terminer Avec un beau coucheu de soleil dans notre petit hélico de la gendarmerie Donc je précise que tous les véhicules utilisés dans la vidéo seront présents dans la description Donc ils seront à votre disposition pour les télécharger N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire Ou à vous abonner si ça vous a plu Et on se retrouve pour une prochaine patrouille Que je vous dis à bientôt C'était Crazyman Tchuss Allez on va même aller chercher un petit top dog Ah la merde Ah on a une poursuite Mais d'abord Le dog Le flic qui mange d'abord sur notre dog avant d'intervenir Donc allez On va tout de suite rejoindre nos collègues Leur portée main forte